Coucou tout le monde, on se retrouve sur Légend de Pokémon Narcilius pour affronter notre grand ami Percupio. Enfin grand ami, ou plutôt grand rival. Et ouais, il parle de Giratina. Et là on va voir le vrai visage. Ange céleste Percupio. En fait il veut toutes les plaques, forcément. On est parti. Alors, vous allez voir, c'est assez costaud, forcément, vu qu'on est à la fin. Donc il commence avec Spiritomb. Et moi j'ai envoyé mon Tiflosion. Donc on commence avec un stade puissant, 2 ballon ombre. Je me suis dit, ça devrait le battre. Même pas, il a quand même résisté. Donc il lui a fait une guérison. Donc encore une fois, on refait un stade puissant. 2 ballon ombre. Et ça, c'est la magie de Pokémon. Quand ça tue pas la première fois, ça tue la deuxième. Même si c'est la même attaque. Bon, il y a eu la guérison aussi, c'est pour ça. Ensuite, Arcana. Donc il me fait un éboulement. Je me suis dit, aïe, 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 ça va faire mal. Ouais. Sauf qu'il en a fait 2. A la suite. Donc, je rappelle mon Tiflosion. Il est battu. Donc pas le cas. C'est parti. Stylé, hein. Donc Hydro-Canon. En classique, ça suffit. J'ai pu le battre. Son Arcana. Et après, c'est Togekiss. Bon, le mien est mûr, c'est sûr. Alors, un style puissant d'Hydro-Queux. Mais bon, je savais que ça allait pas le battre d'un coup. Il me fait un pouvoir lunaire. Sauf que ça fait très mal pour moi. Plénitude. Ok. Donc je renchaîne directement. En puissant avec Hydro-Queux. Donc, j'ai pas réussi. Il lui restait quand même un petit peu. Bon, qu'il m'a battu. Ouais. Pas le cas. Donc ensuite, Togekiss contre Togekiss. Bon, je savais que là, j'allais pouvoir le terminer avec une lame d'air. Il lui en reste 3. Rose-Rad. Bon, normalement, je l'avantage. Mais il m'a fait direct ce toxique. Et ça m'a fait quand même assez mal. Donc, un style puissant de l'âne d'air. Et il est battu en un coup. Par la suite, c'est Karchakro. Ok, oui. Trop stylé. Donc, il m'a fait un style puissant. Ah ouais, de tête de fer. Oh, yaya. Ouais. Là, mon Togekiss, il est battu. Et après, c'est Dialga. Et j'ai envoyé. Donc, Hurle-Thon a une superbe attaque. Et qui fait très mal. Côté dragon. Battu. Et enfin, son dernier Pokémon, c'est Lucario. Donc là, il a pu me faire, vous allez voir, plusieurs attaques. Mais j'ai pris le temps quand même d'essayer de faire des rappels pour mes Pokémon. C'est pour ça. Ok. Donc après, un style rapide de piste au point. Mais bon, rien à crâne avec cette attaque-là. Par contre, ma chouille, ça fait déjà un petit peu plus mal. Et close combat. Et puis bon, il a pu me battre. Mais bon, c'est parce que j'ai pris le temps de soigner les autres. Je ne vous montre pas. Ensuite, Tiflosion. Donc, ma chouille. Aïe, aïe, aïe. Super efficace. Là, j'ai fait un style puissant de lance-flammes. Et je savais que ça allait être aussi super efficace. Trop, trop bien. Battu par les flammes, Lucario. Et voilà, mes loulous, on a terminé. On a battu Percupio. Il n'est pas content. Il rigole. Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Hein, quoi ? Ben non, en fait, ce n'est pas terminé. Ça continue. Et voici le grand, le magnifique, le puissant. Giratina. Donc là, ça va être costaud. Deuxième partie. Affrontement. En avant, Giratina écrase-les. Alors. Bon, il faut tout donner. Donc, je commence avec mon Tiflosion. Forcément. Il m'a fait quoi ? Ah oui, il se protège avec sa brume, son écran de fumée. Donc, revenant. Ça me fait trop mal. Il est battu mon Tiflosion. Ok. J'envoie Togekis. J'aurais dû faire un rappel max, vous avez vu. Il n'a que la moitié, c'est tout. Battu. Oui, c'est magique. Ok. Dialga. Donc là, il m'a fait un style rapide. Tellurie Force. Oui, ça pique. Mais bon, ça va encore. Mais bon. Il a enchaîné. Aura sphère. Super efficace. Il est battu. Oui, c'est la dégringolade. Voltali. Donc là, avec mon Voltali, il me fait revenant. En fait, je crois que j'ai pris le temps quand même de soigner. Enfin, d'essayer de soigner certains. Avec des rappel max. Donc après, je l'ai rappelé. Et j'ai envoyé Palkia. Donc un Spatio Rift. Mais bon, avec l'écran de fumée, il ne s'est pas passé. Bracogriffe, oui, c'est super efficace vu que c'est dragon. Donc je l'ai rappelé. Et j'ai envoyé Dialga. On va se faire. Aïe, aïe, aïe. Ça fait trop mal. Oui, j'ai eu du mal quand même. Donc hurle-temps. Je savais que quand même, voilà. Ça allait lui faire bien mal. Presque battu. On va se faire. Bon, bah là, c'est moi qui ai battu. Ok. Mon Tiflosion, que j'ai pris, bien sûr, le temps de le soigner. Et j'ai fait un style puissant de Ballombre. Et c'est gagné. Il est battu. Non, franchement, costaud. Hein ? Oh, bah non, en fait. C'est pas terminé, regardez. Sa forme ultime. Voilà, il passe en mode puissance. Montre sa véritable force. Bon, allez. Dernière étape, j'espère. Bon, qui me fait revenant ? Ça fait trop... Oh, putain. Wow, 10 PV. Ça faisait trop mal. Ah, donc j'ai fait un Ballombre. Il s'est pas pressé. Et là, il me termine. Ok. J'envoie mon Togekiss. Je lui fais un style puissant de pouvoir lunaire. Wow, ça lui fait bien mal quand même. Super efficace. Bon, il me fait revenant. Mais j'ai évité. Et je renchaîne en deuxième. Sauf que j'ai pas pu le toucher. Il me fait revenant. Et j'évite. C'est du yo-yo. L'écran de fumée s'est dissipé. Très très bien. Sauf que là, il a réussi à faire son refou. Bon, ça va encore. J'ai tenu le coup. Donc un style puissant. Du pouvoir lunaire. Et c'est gagné. Oui, cette fois-ci, on a bien réussi. C'était bien la fin. Il est battu. Et voilà, Percupio. Donc bien sûr, il va pouvoir nous donner la chose qui nous manque. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos j'aimais, vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour la suite. C'est pas encore terminé. Et on peut obtenir la dernière plaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada